Paul Kelly parle couramment chinois et a accompagné de nombreux dirigeants américains en Asie. Son sixième sens marche dans tous les pays du monde, sans jamais lui faire défaut. Aujourd'hui, Paul Kelly enseigne la méthode Ekman à des policiers. Sa force est de voir ce que les autres tentent de dissimuler. Quand ils se mettent à rire à un moment inopportun, les Chinois se cachent la bouche. La politesse leur dicte de dissimuler leur hilarité. Tout le monde cache ses sentiments. Bien souvent, seuls des virtuoses comme Paul Kelly s'en rendent compte. Kelly est un surdoué, même s'il refuse de nous dire son QI. C'est Paul Ekman qui l'a aidé à comprendre ce qu'il voyait et que les autres ne voyaient pas. Mais le langage du visage est-il vraiment universel ? Tout le monde comprend-il les mille et une façons de sourire d'un Asiatique ? L'homme naît-il avec une connaissance innée de l'alphabet des émotions ? 11 mars 2011. Une terrible catastrophe frappe le Japon. Les images de l'accident nucléaire de Fukushima suscitent l'effroi et l'indignation dans le monde entier. Seuls les Japonais, dont certains ont parfois tout perdu, restent impassibles. En apparence du moins. Mais leur visage exprime-t-il vraiment le calme ? Les démonstrations excessives sont déplacées au Japon. Il est d'usage de garder un visage égal en toutes circonstances. Birgit Rutger-Rossler est une ethnologue spécialiste de l'Asie. Comment perçoit-elle la réaction des Japonais ? Quand on interroge des gens devant les ruines de leur maison, qui ont perdu des proches et restent sous la menace d'une centrale atomique qu'on ne contrôle plus, on s'attend à une forte réaction émotionnelle de leur part. On s'attend à ce qu'ils pleurent, qu'ils crient, qu'ils perdent de contenance ou qu'ils n'arrivent plus à parler. Or, les Japonais parlent calmement, parfois même avec un sourire, de leur maison détruite ou de leurs enfants morts. C'est très difficile à comprendre pour nous. Birgit Rutger-Rossler étudie le langage des émotions chez des peuples asiatiques depuis des décennies. Pour elle, seules quelques expressions sont innées. Elles correspondent à des émotions vitales comme la peur, le dégoût, la curiosité, le plaisir ou le stress. Mais tout le reste s'apprend. La riche palette des émotions varie d'une culture à l'autre. Birgit Rutger-Rossler a étudié la multitude des sourires asiatiques. Ils sont loin d'exprimer tous la joie. Le sourire peut masquer une colère rentrée, par exemple. Les Occidentaux et au premier chef les hommes d'affaires en sont souvent dupes. Alors, à quoi reconnaître la joie ? À des yeux rieurs. Le muscle orbiculaire sourit en même temps que la bouche. Le sourire authentique est l'une des rares expressions qu'on ne peut pas réprimer. Les disciples de Polekman poursuivent ces recherches, entamées il y a 40 ans, dans les régions les plus reculées du monde. Chez les Minangkabos, une peu plate d'Indonésie, la honte est un sentiment bien séant, notamment quand on reçoit un cadeau. C'est un signe de modestie et de respect. Chez nous, elle correspond surtout à l'aveu d'une faute ou d'un échec. Un enfant Minangkabos qui ne montre pas de honte est humilié et raillé par les adultes jusqu'à ce qu'ils fassent profil bas. Quand la honte est une vertu, cela signifie que l'individu s'adapte à la communauté, qu'il se soumette à ses règles et à ses structures. C'est un modèle de société diamétralement opposé au nôtre, dans lequel l'individu conquiert sa place en jouant des coudes et en faisant fi des sentiments des autres. Dans cette ethnie indonésienne, les individus qui ne montrent pas de honte ou qui se jouent des conventions sont considérés comme des malades, des psychopathes. Gabriel Scheidecker a découvert chez les barras de Madagascar des expressions du visage que les occidentaux ne savent pas déchiffrer. Les chercheurs s'interrogent. Que signifie cette bouche en cœur, par exemple ? Est-ce une mine boudeuse ? Non, c'est un signe de colère. Les barras possèdent toute une palette de nuances pour exprimer cette émotion. Pour eux, montrer sa colère et son agressivité est signe de bonne santé et gage de vigueur. Les parents organisent de petits combats dès le plus jeune âge, avec des enfants qui savent à peine tenir debout. On les met face à face. Les enfants ne savent évidemment pas ce qu'on attend d'eux. Mais dès qu'ils font mine de boxer, dès qu'ils ont un geste qui peut paraître agressif, les parents applaudissent. Et cela renforce positivement ce comportement. Encore plus étonnant, les bébés barras ne sourient pas avant l'âge d'un an. C'est en jouant avec les enfants plus âgés qu'ils apprennent à sourire. A l'inverse des mères occidentales, les mères barras évitent les regards directs et ne récompensent pas chaque progrès par un sourire. Les bébés ne recherchent donc pas la performance. Leur bien-être est assuré par des contacts physiques fréquents. Le premier sourire d'un enfant est un grand moment de joie pour les parents occidentaux. Mais à quel âge parvient-on à maîtriser tout le répertoire des émotions ? Depuis des années, le psychologue Manfred Olodinsky étudie l'expression des émotions chez l'enfant. C'est à l'école qu'on apprend à utiliser les mimiques ainsi qu'à dissimuler ses sentiments. A la naissance, nous possédons les rudiments de l'expression des sentiments, comme le sourire ou la grimace de pleurs. Ces expressions sont liées à des états émotionnels. Mais c'est dans l'interaction sociale avec les personnes de référence et les autres que l'enfant apprend à ajuster avec finesse son expression à la situation et aux réactions de son interlocuteur. Exemple avec Lou et son frère Max. Vont-ils réussir à simuler la joie ? Deux petites voitures et une pomme de terre. Max, 4 ans, ne sait pas quelle boîte contient quoi.